Bienvenue à Ma Vie, Ma Life, version 2021 ! Bonjour et bonne année 2021 ! Souhaitons que cette année verra la fin de cette pandémie qui nous dérange, cette pandémie qui nous fait vivre des couvre-feux, comme pendant la guerre, qui nous fait vivre des distanciations sociales, sociales, physiques, mais le social est encore pire, je ne vois pas mes petites filles, je vois moins ma fille, je vais pleurer, pandémie, pandémie, on t'aura, on t'aura, maudite pandémie ! Au début de la pandémie, au mois de mars, je m'étais engagé de vous produire des petites vidéos sur ma vie, les moments les plus cocasses de ma vie, pour vous divertir ! Ça a plu à beaucoup d'entre vous, j'en ai quand même fait à peu près 131, peut-être un peu plus, et puis j'ai commencé à intercaler des recettes à travers mes anecdotes, qui ont plu aussi, et puis bon, les fêtes sont arrivées, on a arrêté, et là je... Alors, la dernière fois qu'on s'est laissé, c'était une anecdote qui se passait en Suisse. C'était en 1993, je vous résume rapidement, je suis en Suisse, il y a une série télévisée québécoise, qui était très populaire à l'époque, qui s'appelait L'Anse et Compte, et qui était aussi diffusée en Suisse, et très, très, très regardée par les Suisses. Quand j'arrive en Suisse, le premier jour, je suis dans un hôtel, trois étoiles, où je suis reçu, pas très bien reçu, bon, on me reçoit, bon, un peu dans l'indifférence. Je suis arrivé comme un chien dans un jeu de qui, on m'a donné la pire chambre, je ne sais pas, si vous vous souvenez de l'anecdote, une chambre qui était collée sur l'ascenseur, qui faisait du bruit, qui donnait sur une vue pas très, très, très jolie, et donc, voilà, on est mal reçu. Mais le lendemain matin, en allant déjeuner, avec Lucie, mon épouse, qui aujourd'hui, s'est dit, on nous reçoit le patron, et là, tout le monde dit, bonjour, monsieur Témis, on vous a réservé une table sur le bord du lac, avec vue sur le lever du soleil, il y avait des fleurs, il y avait tout, et je n'ai pas compris pourquoi, mais finalement, vous savez ce qui s'est passé ? Incroyable, ce jour, le jour de mon arrivée, où je suis arrivé comme un chien dans un jeu de qui dans cet hôtel, la séquence, j'ai fait une petite apparition de 80 secondes, et bien ce soir-là, bang, je passe, et tous les Suisses voient ça, et tous les propriétaires de l'hôtel, les réceptionnistes, les serveurs, ont vu mon passage à lancer compte. Du coup, du jour au lendemain, je suis devenu une vedette, on m'a déménagé de chambre, on m'a donné la meilleure chambre, et voilà. Ça, c'était l'anecdote que je vous ai contée en 2020, pour terminer, disons, la saison. Mais toujours dans la suite, maintenant, de la Suisse, je reviens en 93 pour faire une connexion avec tout ce qui va suivre. Je suis hébergé, donc, dans cet hôtel, où je devais faire tous les samedis, je devais faire un menu avec une prestation, dans la salle à manger, voir les clients et tout ça. Et il y a un samedi, où le patron vient me voir, le propriétaire, il me dit, « Chef, vous ne pourrez pas faire de prestation dans le restaurant samedi soir qui vient, parce que la salle est réservée pour un mariage, donc il n'y a pas de raison de venir faire une prestation là. » Mais comme nous avons un bistrot, eh bien, vous allez faire votre prestation dans ce bistrot, mais le midi au lieu du soir, parce que le midi, nous avons un autobus de touristes allemands qui vont venir manger, et puis, il va falloir les divertir. 60 allemands qui ne parlent ni un mot français, ni un mot anglais. Et je dis au propriétaire, je dis, « Mais vous voulez que je le fasse en français, puis quelqu'un va traduire en allemand ? » Il a dit, « Non, 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 vous allez le faire en allemand, vous allez vous débrouiller. » Mais je dis, « Écoutez, je ne peux pas faire ça, je ne parle pas allemand. » Et là, le monsieur, il dit, « Écoutez, on a un deal, vous deviez me faire une prestation 4 samedis, eh bien, ce samedi-là, ce sera là, vous vous débrouillez comme vous voulez, vous allez le faire comme vous pouvez, mais vous devez faire une prestation devant 60 allemands des touristes pour les divertir. » Il dit, « Ah, OK, d'abord ! » Le samedi arrive, les allemands sont là, ils disent, « Hello, hello, hello ! » « Guten Tag, guten Tag ! » Et là, c'est un gros silence, le monde me regarde, mais c'est quoi ce martien. Alors, je dis, « Ich bin Chef Temis, je suis le Chef Temis, j'ai appris ça. Ich bin Chef Temis, ont, ich bin cooking fruit and vegetables exotiques. » Là, je commence à entendre des petits rires, parce que là, ils se disaient, « Oh, il y a quelque chose qui se passe, de pas très habituel. » Alors, je dis, « OK, « Hey, ich bin, je suis fruit and vegetables exotiques pour you, du essen. » « Essen » ça veut dire manger. « Du » ça veut dire toi. J'avais appris tout ça. Et pendant une heure, je tiens le coup comme ça. Alors, je dis, « Das ist und Papai. » « Papai. » « Oh, Papai. » « Oh, das ist gut. » « Das ist gut. » « Das ist gut, Papai. » « Ich coupe Papai. » « Là, je coupe Papai. » « Je fais comme ça. » « Puis je dis, « Hummm. » « Essen. » « Mangez. » « Là, je vais vers le public. » « Je vais voir les gens. » « Ils sont tous installés comme ça, dans le restaurant. » « J'arrive avec mon... » « Avec... » « Et Papai. » « Je dis, « Hummm. » « Fraulein. » « Fraulein. » « Quand je voyais une madame, je dis, « Fraulein. » « Essen. » « Et là, ça partait à rire. » « Essen. » « Essen. » « Schnell. » « Comme dans les films de guerre allemands. » « Essen. » « Schnell. » « La madame, elle mange. » « Pourquoi pas manger tellement qu'elle rit. » « Fait qu'elle mange. » « Je dis, « Hein. » « Das ist gut. » « Das ist gut. » « Ja, ja, ja. » « Das ist gut. » « Puis moi, je dis, « Oh, ho, 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 ho. » « Ich liebe dich. » « Ich liebe dich. » « Je vous aime. » « Et là, là. » « Les allemands, ils sont morts de rire. » « Et je continue comme ça. » « Dies ist nicht Volkswagen. » « Das ist Unschayot. » « Nicht Volkswagen. » « Oh, ho. » « Je me faisais rire. » « Les allemands, ils n'en pouvaient plus. » « Alors, dies. » « Das ist Unschayot. » « Ich, ich... » « Ich mache salade. » « Hmm, hmm, hmm. » « Je pense que j'ai dit « Hmm, hmm. » « Pendant une demi-heure. » « OK. » « Das ist Unschayot. » « Unschayot. » « Salade. » « Du Essen, hein. » « Du Essen salade. » « Là, j'allais dans le mot avec les... » « Je me donnais avec un petit cure-dent. » « Essen. » « Là, il mangeait, il goûtait. » « Ah, das ist gut. » « Ah, das ist meine recipe. » « Das ist meine recipe. » « Là, je mettais un tout petit peu d'anglais dedans. » « Là, le monde riait, riait, riait. » « Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé après ça ? » « Et j'ai eu droit à une ovation debout et une salve d'applaudissements germaniques. » « Et incroyable, tout de suite après, les gens se sont précipités sur la table là où Lucie était avec mes livres et ils ont acheté des livres. Moi, je me suis assis, je signais des étiquasses et je me disais « Thank you, thank you, thank you, thank you. » C'est tout ce que je savais dire. Alors voilà, c'était ma première chronique, ma première concasserie de l'année 2021. Je vous donne rendez-vous vendredi pour une recette cette fois-ci. Je vais vous donner ma recette de tartare de filet de bœuf. On se voit vendredi en forme et de bonne humeur en faisant attention, en prenant vos précautions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada